Abel El-Limbi, l'obéon, c'est que vous êtes très proches de la Bible et de Dieu. D'ailleurs, dans vos différentes interventions, vous ne cessez jamais de vous référer à certains versets bibliques pour étayer, éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Lorsque le Cameroun est frappé de plein fouet par différentes crises, on a eu le cas avec Boko Haram, on a eu également le cas avec la guerre au Nozo, et même parfois quand le président de la République est élu et qu'il bénéficie d'un nouveau mandat à la tête du Cameroun, on ne cesse de voir des gens qui élèvent leur prière, qui demandent à Dieu de protéger le Cameroun, de protéger le chef de l'État, de permettre à ce que le Cameroun puisse résoudre ces différentes crises politico-sécuritaires. Mais pourquoi quand il s'agit de la vie chère ? Les gens pensent que c'est une prière qui n'a pas lieu d'être. Si on me dit que quelqu'un prie pour que Dieu l'assiste dans l'accomplissement de sa mission, je ne peux qu'être satisfait. Parce que moi-même, comme vous avez dit, j'appelle Dieu, j'utilise la sagesse de Dieu, les préceptes de Dieu, pour que tout ça nous aide à mener l'activité politique convenablement. Donc, si les gens veulent prier Dieu pour qu'il les aide à accomplir leur mission, ça, je considère que c'est normal. Pour le cas d'espèce... J'ai l'esprit de ce que Nyandine disait tout à l'heure. Pour vous rafraîchir. Avec le sacré, de tout temps, dans toutes les sociétés traditionnelles, les gens appellent Dieu pour qu'ils bénissent leurs efforts. Tout à fait. Je ne connais pas une société traditionnelle qui appelle Dieu pour que Dieu vienne faire le travail à votre place. Pour que Dieu bénisse la médiocrité. Dans toutes les sociétés traditionnelles où il y a l'initiation, le rapport avec le sacré, l'au-delà, etc. Les gens appellent ceux qui sont au-delà pour qu'ils viennent donner la sagesse. Pour qu'ils viennent montrer la voie qu'il faut suivre. Pour qu'ils viennent bénir les efforts qui sont faits. Et dans la Bible, si vous m'aviez d'ailleurs dit que vous allez... Même si vous m'avez dit qu'il y avait une affaire comme ça, comme ce sujet sur lequel nous sommes, je ne savais pas. Je ne serais pas venu les mêmes vies. Je vous l'ai dit... Non, j'ai vu la lutte contre la corruption. J'ai vu... L'autre thème. J'ai vu que... Mais je n'ai pas su qu'ils ont prié. Mais c'est... Tu n'as rien dit, tu n'as rien dit. Il y a le libellé, non ? Bon, je serais venu... Vous n'avez pas l'expression que je ne fais pas bien mon travail. Il y a les deux versets. Un. Où il a dit que tu ne peux pas manger sur la table des démons et manger sur la table du Seigneur. Voilà. Tu ne peux pas concentrer en toi le bon et le mauvais. Et la Bible dit en effet, est-ce que le figuier peut produire de l'huile ? Vous ne pouvez pas être des gens qui... Vous ne respectez pas la fortune publique. Vous ne gouvernez pas en choisissant les meilleurs. Non. Vous ne... Vous ne respectez pas... Tu fais la guerre. Les origines, les décisions, les... Comment on appelle ça ? Les exigences budgétaires. Vous ne louez pas l'argent. Là où c'est indispensable. Et quand vous échouez, vous appelez Dieu. Il ne fonctionne pas comme ça. Ensuite, Timothée dit quelque part, il faut que le pasteur, celui qui guide les gens, soit exemplaire. Il faut qu'il soit exemplaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas conduire les gens vers le bien si vous n'êtes pas vous-même un inspirateur du bien. Si les gens ne voient pas se dégager sur vous ce qui est bien. L'esprit du bien. Donc, moi qui prie souvent, moi j'ai des prières. Je ne veux pas que... Je ne peux pas prier pour que Dieu fasse qu'il y ait la vie moins chérie. Ça n'aboutira pas, je le sais. Parce que ce n'est pas lui qui organise la gouvernance. Pour qu'on produise comme Baebek a dit. Comme Essoba a dit, etc. Vous ne savez pas... Moi, j'appelle les CIDI partout. Chalement appelle ça les entreprises. Vous ne saviez pas que... Vous ne saviez pas que... L'importation des produits de première nécessité augmente. Vous ne savez pas que notre balance commerciale est déficitée. Qu'on paye plus d'argent dehors que le dehors n'achète chez nous pour gagner en dévises. Vous ne le savez pas. Vous ne savez pas que la tomate qui se produit ne suffit plus à la demande nationale. Vous ne savez pas qu'en certaines saisons, il y a trop de tomates et que ça se gâte. Vous ne savez pas qu'il faut organiser la production de contre-saisons. Ces mots-là sont nouveaux. On a entendu ça de tous nos enfants. C'était la priorité des gouvernements. La production de contre-saisons. qu'à l'ouest, ce n'est pas la saison des ignames. Mais ça peut être la saison des ignames au nord. On organise. On ne va pas... Vous, après 40 ans, avec parfois le même ministre qui tourne, qui change de poste, on vient nous dire que ces gens-là demandent maintenant à Dieu d'inter... faire une intercession, ça prouve quelque chose. Qu'ils sont en train de reconnaître qu'ils n'ont pas été à la hauteur des missions. Ils demandent l'aide de Dieu. Mais Dieu, je le sais, ne viens pas composer à l'examen à ta place. Tu n'as pas étudié les leçons comme les Somba disaient. Et... Tu vas quand même composer. Et le jour où tu pars à composer, tu pries pour que Dieu te donne la sagesse. Il faut qu'il te colle ton nom. Dieu va te punir. Parce que le principe, c'est que tu étudies d'abord les leçons. Je termine par ma propre prière. Vous en avez également ? Oui, je mets tous les leçons. D'accord. Alors, vous vous priez pour quoi ? Pour que le président de la République ait le courage et la sagesse de rétablir les gens de Dicolo dans leurs droits. Et de punir, en commençant par le préfet du Voury, de punir ceux qui sont partis détruire les maisons des gens qui ne sont pas expropriés. C'est inédit. Je ne veux pas apprendre qu'on a détruit ta maison demain. Bruno Bidja. Tu construis une maison sur un titre foncier. Les gens viennent faire à l'État un titre foncier sur ton titre foncier. D'accord. On détruit ta maison alors qu'il n'y a aucun décret d'expropriation qui dit qu'on doit détruire ta maison. Merci, on a compris votre opinion. Ils vont demain aussi s'asseoir pour prier. Pour que Dieu les aide à échapper à la condommation. C'est dimanche, ils sont en église en ce moment. Vous comprenez donc que les gens font les principes de la République au pied. les principes qui nous protègent. L'article 95 de la loi sur l'urbanisme est clair. L'État assure la sécurité foncière aux détenteurs des titres... On va revenir sur la sécurité foncière tout à l'heure lorsqu'on parlera de la corruption. On a pris de plus de 500 personnes. On va y revenir tout à l'heure, Elim Bilobé. Permettez qu'on reste dans le sujet. Je donne la sagesse au président. D'accord. Qui prenne la bonne décision. Qui est que ces gens-là, qu'on leur donne leur terrain. Qu'on paye le préjudice qu'on leur a fait subir. Elim Bilobé. Qu'on punisse ceux qui ont donné des ordres. Vous savez, j'ai eu une discussion avec... Elim Bilobé. Elim Bilobé me dit que lui, il a exécuté les ordres. Elim Bilobé. Je lui ai dit que, bon, comme tu as choisi d'exécuter des mauvais ordres, je suis de ceux qui veulent qu'on te traduise au tribunal. Parce que si tu vas au tribunal, tu vas dire qui t'a donné les mauvais ordres. Elim Bilobé, j'ai dit, s'il vous plaît. On condamne le tireur. Elim Bilobé, j'ai dit tout à l'heure, tout à l'heure, on revient. On revient sur la question lorsqu'on parlera de la corruption. Parce que, s'il vous plaît, on condamne le tireur.